Bonjour tout le monde, mon nom est Charles Wimet, je suis YouTubeur cycliste et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir toutes les règles du circuit Gilles Villeneuve, autant pour les cyclistes de performance, les cyclistes de plaisance et tout autre transport actif. Les nouveaux cyclistes sont nombreux au circuit Gilles Villeneuve à cause de la pandémie, mais il y a certaines règles à suivre dont dans cette vidéo il y a huit messages clés donc j'aimerais partager avec vous. Le premier message très important à partager même s'il semble très évident pour plusieurs cyclistes est portez votre casque. Il est fortement recommandé de porter le casque au circuit Gilles Villeneuve. Le port du casque peut éviter un accident banal de se transformer en accident très grave donc s'il vous plaît pour vous et vos proches portez le casque. Restez alerte, un accident peut rapidement arriver lorsqu'on est inattentif sur la piste. De plus le téléphone est strictement interdit lorsqu'on est en mouvement et les écouteurs aussi gardez-les dans vos poches. Gardez-la à droite, tout comme sur l'autoroute les dépassements s'effectuent à la gauche. Afin d'avoir une bonne cohabitation entre les cyclistes de performance et les cyclistes de plaisance s'il vous plaît gardez la droite. Lorsqu'on s'apprête à faire un dépassement, signalez-le avec votre bras et regagnez la droite par la suite. Parlant de signalisation, il est important de connaître les signes de base lorsqu'on vient au circuit Gilles Villeneuve. Comme une sortie aux écluses de Saint-Lambert ou une sortie à l'épingle principale, il est important de vraiment signaler notre intention tout au long de la piste. Un autre signe de base important à savoir est l'affichage d'un ralentissement devant nous pour les cyclistes qui sont derrière. Donc on fait simplement mettre nos mains près de la hanche et cela indique à tout le monde que quelque chose se passe droit devant. Respecter les traverses piétonnières. Tout comme nous les cyclistes demandons le respect des automobilistes lorsqu'on est sur la route. Ici au circuit Gilles Villeneuve, il est notre devoir de respecter les piétons. Donc ralentissez et cédez le passage si vous apercevez des gens désirant traverser le circuit à pied. Restez en mouvement et ne bloquez pas la circulation. Si vous désirez boire, manger ou même prendre une photo, restez en marge de la piste afin d'éviter de causer un accident. Ralentissez aux courbes et aux intersections. Une vitesse maximale de 30 km heure est recommandée lorsqu'on s'apprête à prendre un virage afin d'éviter des dérapages ou un accident avec un cycliste qui serait hors de votre champ de vision. Sans oublier l'air de service aménagé à la tête de l'épingle. Il y a des toilettes, des abreuvoirs, des tables de pique-nique. C'est vraiment un endroit idéal pour passer du beau temps en famille et en amis. C'est ce qui complète le guide des bonnes pratiques du circuit Gilles Villeneuve. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter le site web du Parc Jean Drapeau ou même les suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram, « at charlouimet » et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou vos groupes cyclistes afin de partager les bonnes pratiques du circuit Gilles Villeneuve. Mon nom est Richard Ouimet et on se croit sur la piste.